Bonjour à vous très chers fans de consolefun.fr Aujourd'hui nous nous retrouvons pour vous parler de Landgreaser 1 et 2 Puisque nous avons pu essayer cette compilation de remake Il faut savoir que Landgreaser 1 et 2 sont sortis respectivement en 1991 et 1994 sur Megadrive Depuis ils ont été portés sur de nombreuses plateformes Et voilà, on décide aujourd'hui de tester cette sortie, ce retour de la licence C'est donc l'occasion pour vous de découvrir des séquences de gameplay exclusives du Made in Console Fun comme vous en avez l'habitude Et surtout pour vous de découvrir les qualités, les défauts et potentiellement nos recommandations pour cette compilation de jeux C'est juste après le générique de Console Fun Il est donc temps maintenant de s'attarder sur les deux titres intégrés dans cette compilation Complètement refait au goût du jour Cette version Nintendo Switch est censée apporter un vent de fraîcheur dans le monde du RPG tactique Puisque ce sont des jeux réputés de l'ère Megadrive qui débarquent désormais sur console de salon Alors avant de nous attarder sur les qualités et les défauts de ce titre Il convient de vous parler du synopsis de chacun des jeux Alors soyez rassurés, on ne compte pas vous spoiler l'aventure Alors sachez que dans Landgrisser, le 1, le premier opus Eh bien l'histoire commence alors que le château de Baldéa est pris d'assaut par l'armée de l'Empire d'Alcis Le roi Isaac envoie son fils Lédine, notre héros, hors du palais par mesure de précaution En comprenant les motivations obscures de l'Empire Eh bien Lédine devra partir à la recherche de Landgrisser Qui est une puissante épée capable de terrasser les ténèbres Vous avez ensuite Landgrisser 2, donc sa suite Qui plusieurs siècles plus tard voit Elwin Qui va partir à l'aventure Qui va partir découvrir le monde en guerre avec un ami magicien qui s'appelle Ain Elwin est un épéiste à la recherche de l'assassin de son maître Et bien qu'il n'en soit pas sûr, il est le descendant de Lédine Et c'est en sauvant une femme sur le point d'être enlevée par l'Empire que cet héritage va faire surface À son tour il devra trouver la fameuse épée Landgrisser Pour mettre un terme au dessin des serviteurs des ténèbres Voilà on s'arrête là au niveau du scénario et ce sera à vous d'en découvrir l'ensemble de ses aspects Alors les deux jeux ont été complètement refaits On va dire de la même manière, à la même sauce C'est à dire que que vous jouez à Landgrisser 1 ou à Landgrisser 2 Et bien vous aurez un aspect, une direction artistique assez similaire Ainsi dans le menu principal de la Nintendo Switch Et bien on n'a finalement qu'une seule icône pour les deux jeux Le choix entre Landgrisser 1 et Landgrisser 2 se fait dans le menu principal du jeu Les explications qui vont suivre à partir de maintenant sont valables pour les deux jeux Donc soyez bien conscients de ça Bien que chaque titre bénéficie de ses qualités narratives Ils le sont finalement réellement complémentaires On a des qualités similaires, des défauts similaires Bref, vous allez retrouver quelque chose d'assez cohérent Visuellement parlant et au niveau de l'écoute également Alors tout d'abord graphiquement parlant Alors sachez que vous avez des options graphiques et sonores qui vous sont proposées Et que vous pourrez du coup customiser selon vos désirs Les joueurs rétro de l'époque Mega Drive s'y retrouveront Puisque vous avez par exemple la possibilité de configurer les jeux en full rétro C'est à dire que le chara design et les maps sont pixelisés En full moderne avec un chara design et une map Du coup qui bénéficie de la beauté des nouvelles générations de consoles Vous avez également un mix chara design rétro et de maps modernes Et un mix de chara design modernes et de maps pixelisés Bref, vous avez l'embarras du choix Et vous pouvez du coup mêler l'ancien et la nouveauté Et c'est ce qu'on retiendra principalement en tout cas des graphismes revus Par ce Landraiser 1 et 2 Par cette compilation inédite pour la Nintendo Switch Et clairement on apprécie un petit peu le genre On avait déjà eu le droit un petit peu à ça avec le tout dernier Dragon Quest Et bien là désormais Nice America le propose également dans ses titres Au niveau de l'OST Alors on peut également choisir entre l'ancien OST et le nouveau Nommé 1991-94 dans le jeu Voilà, vous pourrez réécouter les mélodies d'époque Celles que vous pouviez en avoir avec votre console 16-bit Vous pouvez donc mixer à loisir les graphismes rétro avec du New Generation Pareil pour le son Entre le côté son 16-bit et le son vraiment réorchestré et remanié Avec d'ailleurs, pouvant bénéficier d'effets de voix Bref, vous pouvez faire mêler les genres On n'avait clairement jamais vu ça dans un jeu de Nice America Et encore moins dans un jeu vidéo Nintendo Switch Voilà, on avait vu quelques aspects avec Dragon Quest Mais ça s'arrêtait juste à l'aspect graphisme Sans pouvoir interagir en tout cas A mêler certains éléments anciens et certains éléments nouveaux Avant de commencer chacun des deux jeux La déesse de la lumière veut en savoir plus sur nos motivations Et donc c'est sous la forme d'un QCM Que, eh bien, elle cherchera à connaître notre vision de la guerre et de la stratégie Donc une fois ce fameux QCM de renseigné Eh bien vous possédez votre personnage avec ses propres spécificités Qui va pouvoir évoluer sur une carte du monde Avec un menu à gauche de l'écran Qui proposera 5 choix Commanders, Shop, Stories Free, Data et Deploy Alors, sachez que Commanders permet d'accéder aux personnages Et à tout ce qui le concerne Leur équipement et leurs évolutions En effet, vous pourrez consulter les sorts appris par le combattant Ainsi que différentes catégories de mercenaires Qui peuvent recruter Et vous pourrez donc les affecter Sur votre environnement Avec la possibilité de leur indiquer différents skills Voilà, différents niveaux de compétences Ainsi que des équipements particuliers Qui auront une influence sur les statistiques Le point le plus intéressant est l'arbre de classe Et en effet, notre combattant commence dans une classe Et c'est ensuite à nous qu'il revient de décider de son évolution En battant des ennemis, on monte de niveau Et on débloque des CP A la fin de la bataille Celui qui aura le plus d'élimination à son actif Est désigné MVP Et obtient un bonus de CP Ces CP sont requis pour changer de classe Et donc faire évoluer nos combattants à notre guise Par exemple, vous pourrez choisir pour l'un d'entre eux De chevaucher un dragon ou un serpent Voir de devenir un seigneur de guerre sans monture Chaque classe fera évoluer différemment Les statistiques du personnage Et donnera accès à différents skills Et catégories de mercenaires pouvant être recrutés Et le story free Qui est un autre point intéressant du jeu Puisqu'on y retrouve les différents chapitres de l'histoire Ainsi que les embranchements Qui peuvent nous faire prendre des chemins différents Avec bien sûr des fins spécifiques A l'ensemble des chemins que vous allez arpenter L'angrisseur propose donc au total 8 fins différentes Tandis que l'angrisseur 2 N'en propose pas moins de 13 Une fois un chapitre comprenant un embranchement passé Et bien vous allez pouvoir connaître les conditions d'accès Aux différentes autres branches de l'histoire Via le story free Et donc de rejouer les chapitres en question Ceci prolonge donc considérablement La durée de vie de ces titres Les conditions peuvent être par exemple De ne pas battre un certain commandant ennemi Ou encore en laisser s'échapper un sur le champ de bataille Bref en fonction des décisions que vous prendrez Sur les différentes cartes Et bien le dénouement ne sera pas le même Et c'est en ça que l'angrisseur présente réellement Des spécificités intéressantes Et c'est clairement un point fort de ce jeu Au niveau des chapitres Alors sachez que chaque chapitre possède une bataille Une bataille assez majeure Et qu'avant de pouvoir vous lancer à l'aventure Et bien vous allez pouvoir placer vos combattants Et définir leur nombre Avant justement de prendre part au combat Et un des vieux réflexes que vous pourriez avoir C'est finalement de ne pas forcément recruter du monde Et de plutôt garder votre argent Pour améliorer les compétences de vos persos Également de leur acheter des armes beaucoup plus robustes Et bien là ici Finalement on va s'apercevoir que Si vous ne recrutez pas des mercenaires Et bien il sera difficile de remporter la victoire Donc cet argent finalement vous allez devoir le dépenser Sous peine de ne pas réussir En tout cas à accomplir les différents défis Qui vous seront proposés Sur la map on peut voir quel type d'ennemis nous attendent Et élaborer des stratégies en conséquence C'est plutôt classique mais c'est très efficace Les soldats d'infanterie sont avantagés contre les lanciers Qui sont eux-mêmes avantagés contre la cavalerie Qui elle-même est avantagée contre l'infanterie Les archers sont efficaces contre les unités aériennes Mais ils ont une faiblesse de défense Contre les attaques rapprochées Les unités aériennes elles Et bien ont de grandes capacités de déplacement Et sont donc insensibles aux attaques magiques de type terre Mais par contre elles sont faibles contre les archers Et enfin les unités aquatiques voient leurs attaques Et leur capacité de déplacement augmenter lorsqu'elles sont dans l'eau Vous l'avez compris il n'y a pas une unité invincible Il y a forcément son opposé Les faiblesses, les points forts de chacune des unités Et c'est ce qui fait du coup l'aura d'un bon jeu de stratégie Les conditions de victoire et de défaite sont énoncées lorsque la bataille commence Si on ne l'a pas désactivé dans les options Lorsque deux unités s'affrontent Cela déclenche une petite scène de bataille Comme dans Wargrove par exemple D'ailleurs un jeu que nous avons testé sur consolefun.fr Et ces batailles sont clairement réussies C'est punchy, dynamique, bref on en avait besoin Pour ce genre de jeu Puisque le RPG tactical de nature est normalement quelque chose d'assez mou De manière générale Mais là on a quand même quelque chose d'assez Vraiment d'assez frais, d'assez dynamique On apprécie réellement ces effets, ces ébauches visuelles Et cette bande son qui vient accompagner finalement le tout Et ça promet en tout cas de très belles mises en scène Bien qu'un petit peu répétitif à la langue Puisqu'on y retrouve finalement les mêmes types de séquences à chaque fois Si ce n'est peut-être le nombre de protagonistes Qui enchaînent les duels à l'écran On peut également saluer quand même le chara design Qui est excellent On apprécie le côté manga des années un peu fin 90 Il est l'auteur de Satoshi Hiroshihara Qui est l'auteur d'oeuvres assez peu connues dans nos contrées Telles que Ragnarok City ou Legend of Lemire Mais voilà, cette personne a aussi officié en tant qu'animateur sur des oeuvres animées Notamment, il a été l'animateur clé de Akira ou de Crying Freeman Pour résumer un petit peu notre constat Maintenant que vous avez bien compris ce qu'étaient ces Landgrazer 1 et 2 Eh bien, on peut dire que le jeu présente un chara design réussi Là, il n'y a clairement pas de doute Même si vous devez quand même accrocher avec le style animé des années 90 Le jeu a une direction artistique Qui plaira principalement aux anciens routards Pour les nouveaux, ça reste encore à vérifier, à démontrer Néanmoins, les graphismes sont bien plus lissés qu'à l'époque Et en même temps, c'est normal On a quelque chose d'assez polissé On ressent l'HD derrière Que vous soyez en mode tablette ou en mode TV Le résultat est quand même plutôt bon Vous avez également des musiques qui accompagnent très bien Les séquences animées, les situations Néanmoins, peut-être qu'il y a un nombre insuffisant de musiques Surtout lorsque des jeux comme ça présentent des durées de vie conséquentes On a des fois l'impression de les entendre en boucle Et elles ne sont pas plus mémorables que ça Côté gameplay Alors, le gameplay est modernisé Donc c'est un point fort Les commandes sont faciles, extrêmement rapides d'accès Les mécaniques de jeu sont donc excellentes Bravo, là c'est une réussite très clairement Au niveau du scénario et de l'histoire Alors, le scénario reste quand même assez classique Mais c'est bien amené D'ailleurs par moment, on ressent Enfin, on se rappelle des inspirations des Fire Emblem On sent qu'on est sur des terrains un peu concomitants Et clairement, si vous appréciez ce genre de licence Et ce genre de jeu Vous devriez en tout cas accrocher avec l'histoire Côté durée de vie Alors là, on est sur de l'excellent On est à plus de 60 heures de jeu C'était évident que ça allait durer autant de temps C'était déjà à peu près le cas sur Megadrive à l'époque On retrouve les mêmes traits d'aventure Avec une durée de vie simile Donc c'est un excellent rapport qualité-prix Alors, on peut féliciter finalement le travail qui a été proposé Ce qui peut être dommageable au titre C'est que côté graphisme Même si c'est réussi Eh bien, tout le monde risque de ne pas forcément accrocher Vous avez finalement quelque chose d'assez cyclique En termes de gameplay de combat Heureusement, il y a pas mal de personnalisation Sinon, vous pourriez vous lasser Si vous n'accrochez pas plus que ça au scénario Donc méfiez-vous malgré tout Surtout que le scénario tente de mettre de l'humour Mais on n'est quand même pas au niveau d'un disgaïa Donc il y a un côté assez sérieux Même très sérieux dans le titre Et donc vous devez le prendre en considération avant de l'acheter Avec tout ça, nous allons lui attribuer la note de 15 sur 20 Car les jeux présents sont de qualité Mais en termes de remake, on aurait pu aller bien au-delà Ici, il s'agit de jeux très polissés Sans touche réelle de 3D Et on sent que la 2D HD-ifiée a aussi été réalisée Pour s'adapter au monde du mobile Et voilà, c'est assez dommage Puisqu'on aurait pu peut-être aller un petit peu plus loin Au niveau des capacités de la Nintendo Switch Ne boudons pas notre plaisir Car le jeu est bon et possède de nombreuses qualités Il y a de belles notions de stratégie Tout en se voulant simple et accessible Le chara-design nous rappelle l'ère des mangas des années 90 Et sa bande son est réellement péchue Bref, il s'agit d'une compilation que nous vous recommandons Et qui est aujourd'hui disponible en version physique Et en version dématérialisée Sous-titrage Société Radio-Canada